Musique Là encore, impossible pour Yamaha de ne pas faire évoluer son 3 roues urbain et pour le Tri-City 125 2017 et donc Euro 4, ça bouge aussi beaucoup. D'abord le cadre change, l'empattement augmente aussi ainsi que le diamètre de la roue arrière qui passe à 13 pouces au lieu de 12, de quoi donner plus de stabilité et de douceur lors des changements de cap. Ensuite, il récupère le mono 125 cm3 Blue Core inauguré par le premier N-Max dans une version sans savoir encore été améliorée pour donner plus tout en consommant moins. Autant dire qu'avec un réservoir qui passe à 7,2 litres, on devrait pratiquement pouvoir faire le tour du monde sans avoir à refaire le plein, ou presque. En tout cas, on le fera plus vite puisque la vitesse de pointe progresse. Et pour rester maître de ce surplus de vélocité, en plus du freinage couplé, le nouveau Tri-City se dote de l'ABS de série. Enfin, ça n'aura échappé à personne, il s'embourgeoise quelque peu. Le design évolue pour plus de confort, notamment pour le passager qui bénéficie de nouvelles poignées de maintien et d'une selle plus longue et plus plate. Le coffre sous sel peut maintenant accueillir un intégral taille XL et le vide-poche est équipé d'une prise 12V. Il est aussi plus sportif, avec son regard full LED des plus agressifs, des LED qui sont aussi présents à l'arrière. Il sera disponible en gris-mat, blanc, bleu, jaune, dès le mois de février, moyennant la mode X2, on ne sait toujours pas, on le saura très bientôt. Et c'est parti ! Eh bien, c'est pas mal ! Bon, ça bouge un petit peu au niveau du nylon, je ne sais pas ce qui se passe, mais ce n'est pas très grave. En attendant, on est toujours aussi bien installé, c'est toujours aussi sympa, c'est assez confort, et cette grande bulle, ce grand pare-brise, je suis sûr que ça va être bien pratique, par les froides journées d'hiver. Évidemment, on le saura très très bientôt, j'imagine, sur Motorlac, côté.